Le maréchal Haftar peut-il prendre Tripoli ? Quelles pourraient être les conséquences ? Élément de réponse avec Kader Abdelrahim, il est spécialiste du Maghreb. On l'écoute. Le maréchal Haftar ne parviendra pas à son objectif qui est la prise de Tripoli. Primo, parce qu'il a déjà essayé à plusieurs reprises et qu'il n'y est jamais parvenu. Deuxièmement, parce que ses parrains qui le soutiennent sur le plan diplomatique, logistique ou militaire n'ont pas intérêt pour le moment à faire tomber la capitale. Pour le moment, ils ont intérêt à continuer à suivre le processus diplomatique tel qu'il est amorcé et encadré par les Nations Unies et non pas à faire que ce pays devienne un immense chaos. Et en même temps, à nouveau, je crois que le maréchal Haftar se fourvoie en imaginant que contrôler Tripoli, ce serait contrôler la Libye. On voit bien ce qui se passe en Algérie. On voit bien ce qui se passe au Soudan. Et on voit aujourd'hui que cela va bien au-delà des capitales, qu'il y a des peuples qui sont entrés en mouvement pour des raisons très particulières et pour lesquelles les mouvements politiques dans les capitales n'ont que peu d'intérêt par rapport à leurs intérêts premiers.